Bon allez, c'est parti ! Bon les amis, vous avez vu la voiture New Holland ? Ça y est ! Ah voilà ! Bon, là les amis, il y a des faux contacts de partout et là il y a Nubo qui fait le con ! Mais comment je fais ? Là ! Je me t'en prie ! Là je vais couper le bois qu'on a tiré tout à l'heure ! Donc ! Salut tout le monde, c'est Starvio ! J'espère que vous êtes tout super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Juste avant forcément, bonne année 2023 ! J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne mais c'est le premier vlog de l'année donc bonne année à vous tous ! J'espère que vous allez kiffer cette année avec moi ! Donc aujourd'hui au programme, il va se passer pas mal de choses ! Ça fait des semaines que je filme des passages de vidéos mais à chaque fois j'ai jamais assez de contenu pour vous sortir la vidéo ! Donc voilà, j'ai filmé des passages encore en 2022, c'était au mois de décembre ! Donc voilà, il y a pas mal de choses à vous montrer dans cette vidéo ! Au moment où je vous parle, on est le mardi 10 janvier 2023 ! Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va aller faire du bois ! Mais juste avant ! Ce qu'on va faire, je vais vous mettre le passage en décembre quand j'ai reçu la petite station météo ! Et aussi ce qu'on a fait en fin d'année, c'est qu'on a tout nettoyé avec le Karcher ! Enfin, tout nettoyé ! C'est surtout mon père et ma soeur qui ont nettoyé ! Moi je suis arrivé vraiment au dernier moment pour dire Oh bah super, ils ont tout nettoyé ! Et voilà, j'ai quand même filmé un petit passage quand ils ont nettoyé la cour ! Donc je vous mets le passage quand on a nettoyé la cour ! Salut tout le monde ! Bon, j'espère que vous êtes tous super bien ! On est environ le 16 ou le 17 décembre, je sais plus exactement ! Aujourd'hui voilà, temps pas terrible encore une fois ! Mais là ce que je vais faire, je vais récupérer le petit buggy ! J'ai un petit colis à les récupérer ! On va le monter ensemble, je pense qu'il y en a pour une bonne partie de la matinée ! Donc les amis, allez, suivez-moi avec moi ! On est parti ! Bon allez, c'est parti ! Alors cet endroit, beaucoup de gens le connaissent grâce aux vidéos farming, etc. Mais tous ceux qui suivent les vlogs sur ma chaîne, vous le voyez assez rarement ! Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, c'est ici que je fais mes vidéos ! Voilà où c'est que je passe mes heures et mes heures à faire du montage, c'est ici ! Bon les amis, vous l'avez vu, aujourd'hui on va installer une station météo ! La station Suncrops, un partenariat avec eux ! Ils m'ont dit, est-ce que tu veux essayer une petite station météo ? Nous, on va s'en servir du coup pour les céréales ! Et surtout pour les melons, ça va être vraiment quelque chose qu'on va avoir vraiment besoin ! Donc là on est parti, on va aller l'installer, on met ça dans le buggy et on va direction la cercle juste à côté ! On passe là à chaque fois ! Ah ouais ! Regardez, où est-ce qu'on fait passer les gens de Suncrops ! Et ouais, en fait ça nous permet d'éviter de faire le tour de... Bon les amis, là on a pris le buggy, on est monté, donc là on sait qu'il y aura les futurs melons ! Si vous vous rappelez bien, il y a une partie de colza ici, et là il y a du melon ! Et on a trouvé plutôt intéressant de mettre la station entre les deux ! Comme ça, ça sera à la fois pour les melons et à la fois pour le colza ! Et puis c'est un point qui est assez haut, on a quand même des champs à côté là-bas aussi ! Donc la station est quand même bien placée ! On est aussi en hauteur, comme ça, ça permet de capter beaucoup mieux le signal ! Donc on va essayer de la placer ! Donc là ce qu'on a fait, on a mis quelques petits pics pour les oiseaux ! C'est ça, c'est des pics anti-oiseaux ! C'est ça, des pics anti-oiseaux ! Et donc maintenant on va mettre le pied et on va voir ce que ça donne ! Ça va, ça force pas ! Non ça va ! On aime pas tout ce qui l'a plu ! Des fois il y a pas mal de pluie, vérifiez que ça ne ravine pas ! Ah oui, carrément ! C'est vrai qu'en plus si ça ravine beaucoup, donc il faudra regarder ça ! Regardez les amis, là on est en hauteur ! Je ne sais pas, vous n'avez jamais vu des plants comme ça ? C'est vrai qu'on a quand même une belle vue par chez moi ! Ah ouais, c'est pas mal ! Bon, je vous reprends juste maintenant pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après parce qu'en fait j'ai pas expliqué ! Donc on était en train d'installer la station météo et en fait après j'ai pas filmé parce que l'installation n'était pas hyper intéressante ! Donc l'installation elle a été faite, elle a été terminée ! On se retrouve quelques jours après à la ferme ! On est en train de réparer 2-3 petits trucs sur le Renault ! Et je reviendrai voir la station un peu plus tard dans la vidéo ! Bon, là les amis, on est en train de démonter le contacteur du Renault ! Si vous vous rappelez bien, sous la pédale il y avait un problème électronique ! Et on ne se souvient plus lequel c'était ! Mais comment ça marche ? Parce qu'il en avait mis des grippants dessus ! Ouais ! Là je revais voir sur la chaîne Astela ! Donc là, je vais regarder vos commentaires ! Il y en a qui avait trouvé le problème, il m'avait mis la solution en commentaire ! Regarde ta manette d'inverseur ! Si elle s'avance, elle ne touche pas le contacteur ! C'est l'inverseur en fait ! Qui dit ce que c'est le problème ! Ça c'est la pédale alors ! Ouais ! Là ça marche ! Allez, recule ! Ça va ! Ah, je l'arrête ! Ah ! Ah ! Voilà ! Ça redéconne ! Ça marche plus ! Il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien ! Ce petit col là ! Derrière ! Ah ! Ça y est, ça bip ! Ça fait le truc là ! Ouais ! C'est quand ce contacteur, il ne touche plus, ça fait le truc électrique ! Ouais donc c'est le contacteur, c'est celui-là ! C'est celui-là ! Donc voilà, celui-là ! Ah ! Bon, là les amis, il y a des faux contacts de partout ! Vraiment, mettez-moi en commentaire si vous savez lequel déconne ! Parce que du coup, vous avez vu, il y en a trois ! Il y en a un sur la pédale, quand on appuie sur la pédale ! Et il y en a deux, une fois que les pédales sont enfoncées ! Quand on appuie sur la pédale avec la main, c'est là que le voyant s'allume ! Mais quand on appuie avec la main sur le contacteur, quand la pédale est enfoncée, ça s'enlève ! En fait, c'est bizarre ! J'ai l'impression qu'un petit peu tous sont liés ! Si vous savez, dites-le-nous ! Parce que pour l'instant, on galère un peu ! Je pense à la solution, ça serait peut-être de tous échanger ! Mais bon, s'il n'y en a qu'un qui ne fonctionne pas, c'est dommage ! Bon les amis, vous avez vu la voiture de New Holland ! Ça y est, on a acheté un petit T4, amis ! Donc on ne l'aura pas encore, ne vous inquiétez pas ! Il y a encore un petit peu de délai ! Mais on l'aura peut-être pour cet été, voire fin d'année prochaine ! Et voilà, ma soeur a acheté un petit T4 sans cabine ! Donc un T4 60, je crois, c'est ça ! Donc un truc de 60 chevaux, donc c'est un petit tracteur ! Mais qui va remplacer le petit Sommet 435, le Kubota aussi ! Et bon, on a encore d'autres projets d'achat tracteur ! Mais pour l'instant, on n'achète que celui-là ! On ne change que celui-là pour l'instant ! Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça ! Et là, on est en train encore de regarder le contacteur ! On regarde si les contacteurs fonctionnent avec un testeur ! Bon, c'est passé de là, ça doit être celui qui est près de la pédale ! Oui, mais il y a celui-là, là-bas ! Parce que là, il y en a trois, trois fiches ! Bon, j'espère que vous comprenez un petit peu ! On essaie de démonter et de trouver le contacteur qui ne va pas ! Sauf que c'est un peu compliqué ! Enfin, mon père a à peu près accès ! Sauf que moi, je suis ici ! Et j'avoue qu'entre le siège et les volants, il n'y a pas beaucoup d'accès ! Donc regardez, il y a un contacteur qui est juste ici ! Donc celui-là, on l'a essayé, il fonctionne normalement ! Celui-là, c'est pareil, on l'a essayé, donc il fonctionne ! Et après, normalement, quand tu pousses la pédale, ça te fait agir, pareil, quelque chose ici ! Alors, je ne sais pas si c'est un contacteur que ça fait agir ! On les teste tous comme ça, et il fonctionne en fait ! Il y a du signal quand le contacteur est appuyé ou non ! Donc on ne sait pas pourquoi ça met le signal électronique ! Et quand tu appuies sur la pédale, ça doit faire bouger ça et ça envoie un truc là-haut ! Oui, peut-être ! Et ça te revient ! Sauf que c'est juste un fil dénulé ou un truc qui déconne ! Fais toucher un fil ! Il faudrait faire tourner, non ? Allez là, fais le toucher ça ! À quoi ça sert ? Je ne sais pas trop ce que c'est ce truc là ! Donc ceux qui sont mécaniciens ou qui travaillent avec des Renault, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous savez clairement d'où peut venir la panne ! Parce que j'avais déjà fait une vidéo où j'avais parlé de cette panne-là, et il y avait beaucoup de commentaires qui disaient « ouais, c'est un peu, je sais et tout ! » Sauf que je ne retrouve plus les commentaires, donc n'hésitez pas à me redire, comme ça on sera à pour la prochaine fois ! Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, c'est une journée de nettoyage, on est début janvier, donc juste après les fêtes, parce que dans cette vidéo, il y aura eu plein de passages, il y aura eu avant les fêtes, après les fêtes, mon père et ma sœur pour un petit peu de nettoyage, donc là, je vous avoue que c'est la première fois que je crois que c'est aussi propre ! D'ailleurs, on a récupéré un vieux karcher qu'on avait, désolé Marc qu'on n'a pas le même karcher que toi, mais ça marche quand même ! Dès que tu passes, ça arrache le goudron, il faut vraiment faire attention ! Et là, il y a un nouveau qui fait le coup ! Donc ça, c'est un vieux karcher, il fait 150 bar de puissance, et je crois que c'est un 5 chevaux le moteur, donc c'est un vieux karcher, mais qui marche quand même très bien, et donc on s'en sert jamais, mais quand on s'en sert, au moins on l'a ! Depuis ce matin, il s'amuse à être devant le karcher, du coup il est dégueulasse ! Du coup, on a profité aussi pour en mettre sur les marches, regardez, c'est impeccable ! Les marches avant, elles étaient dégueulasses, elles étaient noires, il y avait de la mousse partout, et au final, on a réussi, je dirais que le karcher, d'enlever ça ! Nous, c'est vrai qu'on n'a pas l'utilité d'avoir un karcher hyper récent et tout, même les véhicules, on les nettoie assez rarement, juste on met un petit coup d'eau, mais pas besoin d'un karcher, c'est vrai qu'on n'est pas minutieux à ce point-là, mais là, regardez, c'est pareil, on y passe tout l'été avec le tracteur, souvent avec de la boue, vu qu'on ramasse les melons, et quand on ramasse les melons, qu'il fasse beau, qu'il vente, qu'il pleuve, il faut qu'on y passe, mais là, c'est clair que c'est plutôt propre ! Ah, ça y est ! Ça y est ! Ça fait une bûche de plus ! Une bûche pour le... Pas grand-chose ! Ça, les amis, il y en a ! De l'huile de chêne, il y en a, parce que simplement, la dernière fois, il nous manquait du gasoil, du coup, on avait quand même refait le plein de l'huile de chêne, mais on n'avait plus assez pour continuer. Là, va falloir prendre des bidons d'huile et de gasoil, parce qu'aujourd'hui, grosse journée bois ! Bon, ça fait plaisir ! Aujourd'hui, mardi 10 janvier, il fait un peu plus beau que d'habitude, parce qu'il a fait que pleuvoir toute la semaine, d'ailleurs, on va pouvoir le voir grâce à la fameuse station météo. L'avantage, c'est que ça fait plusieurs semaines que la station est placée, donc on va pouvoir enfin recueillir des vraies données d'hydrométrie, et de voir comment il a plu, etc. Donc, hâte de vous montrer tout ça ! Il y en a, là, nickel ! Et la chêne, il n'y en a pas une qui ne taillait pas ? De toute façon, c'est la dernière ! Ah mais non, celle-là, elle taille ! Et celle-là, je n'ai que celle-là ! Après, je ne sais même pas si j'ai eu la chêne ou l'autre ! Elle est tellement vieille, que je ne sais pas si j'ai eu la chêne ou l'autre ! Ça fait 10-5 ans qu'elle n'a pas drôné ! Allez, est-ce qu'elle va démarrer ? Elle fait un bruit, celle-là ! C'est pas la style ! Eh mais ? Il ne fait pas chaud ! Oui, actuellement, les températures, on est sur du 13-14 degrés, donc ça va, on n'est pas non plus en température négative. Mais du coup, vous allez me demander pourquoi il n'y a pas la tronçonneuse style, tout simplement parce qu'il y a eu une petite panne, en fait, il y a la bobine d'allumage qui ne fonctionne pas, et ça fait tout juste un an qu'on a la tronçonneuse, donc bon, on l'a ramené du coup à Rural Master, là, on l'avait acheté, et ils sont en train de la réparer, parce qu'elle est garantie. Donc là, moi, je prends le buggy, parce qu'en fait, il faut que je reparte, j'ai un peu de montage vidéo à faire ce soir, donc bon ça, je repartirai vers 4h30-5h de l'après-midi, mais à mon avis, eux, ils seront encore en train de faire du bois, donc bon, pour moi, je peux rouler un peu plus vite. J'avoue que le buggy, c'est pas mal, les amis. Mon père, il prend le Kubota avec les tronçonneuses et des chaînes. Je vois qu'il met des chaînes, là. Regardez, il y a de l'eau, hein. Ouah, ça merde, tout le cas. Au final, je n'y suis pas passé, il y a un petit peu trop d'eau, donc on va passer par la route et on se retrouve quand on est là-bas. Vous voyez ? Il avance pas le Kubota, hein. Juste derrière moi, il y a le colza, il y a la station météo, donc je dirais que vous montrez où c'est qu'il y a la station météo. La semaine dernière, on était venu faire du bois juste ici. La semaine dernière, on a quand même coupé pas mal de bois. Donc ça, c'est du bois qui date de l'année dernière, il y a deux ans, donc en général, on le laisse sécher minimum trois ans, parce que sinon, si on laisse sécher que deux ans et qu'on commence à les brûler au bout de deux ans, bah en fait, ils sont pas super secs, donc ils brûlent, ils brûlent mal, quoi. Allez, monte, Buggy, monte ! Regardez, eh, c'est pas plat ! C'est pas plat, mais ça monte ! Bon, j'avoue qu'il est pas meilleur de sa forme pendant les côtes, mais il se débrouille, hein. Regardez là où on est. Et la station météo, je sais pas si vous la voyez, elle est juste ici. Donc, bon, ça va, niveau hauteur, elle est plutôt bien. Donc, aujourd'hui, on va couper ces trois arbres là, normalement, et on va les accrocher à une corde, parce qu'en gros, là, il y a une ligne téléphone, donc ça serait con que ça tombe dessus. Et comment je fais ? Là ! Tu mets ton pied sur mon épaule ! Là, ça suffit, là. Et attache cela comme il faut, hein. Comme ça ? Ben, oui. Ça va tenir, si ! Bon, là, on va juste tendre la corde, de manière qu'ils soient en tension, pour pas qu'ils se pètent la gueule là-bas. Et après, ça devrait être bon. C'est pas trop dur de tirer l'arbre ? Ouais, c'est lourd, hein. Ouais, une main, ça va. Allez, on prend une pétrolette, c'est parti. Pétrolette ? C'est tronçonneuse. En, la tienne. Celle-là, elle taille. Non, mais pour le temps de mai, je vais prendre une pétrolette. Elle, je l'ai jamais essayé, donc ça doit pas être compliqué. Bam ! Là, je vais couper le roure qu'on a tiré tout à l'heure. On essaie de faire des morceaux à peu près d'un mètre, comme ça, on peut les empiler. Impeccable ! Ah bah voilà ! T'as pas où ? Allez, tire ! Limite ! Bon, j'ai récupéré celle-là. Je la préfère un petit peu mieux. C'est pas la style, mais bon, au moins elle est mieux. L'autre a été vraiment... Bref, je préfère celle-là. Ma soeur a pris la petite ronçonnette, et elle coupe les petits morceaux. Et moi, je vais terminer de couper ça des petits morceaux d'un mètre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pourrais peut-être me prévenir qu'il y a un arbre qui tombe. C'est bon ! Leекoporte C'est bon ! Rebonjour ! Sous-titrage ST' 501 Il faut compter le nombre de tours Un cerc c'est un an quoi A peu près je crois que c'est ça mais ça trouve que c'est une grosse connerie Bon là on va pas retomber ces deux autres Là il y a juste le poteau Juste au bout donc bon Ok c'est pas des gros arbres mais bon quand même Si on peut éviter de les pas retomber dessus Ah bah voilà Il s'est assis sur l'autre arbre J'arrive c'est des petits arbres donc il n'y a pas de danger Je vous rassure qu'on fait ça avec des gros arbres On prend un peu plus de précaution Tout le monde coupe mais personne ramasse Du coup il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ramasse Sinon Là il y a mon père qui est en train de galérer la tronçonneuse Parce que quand il accélère elle broute un peu Du coup il arrête Là on va dégager la zone pour pouvoir tirer et accrocher l'arbre En hauteur Là on dégage la zone pour pouvoir mettre traiter sous l'arbre Et accrocher le câble mais de céder de la baignette Là c'est bon C'est en tension Maintenant on va commencer à couper Puis normalement il n'y a pas de soucis Il devrait tomber logiquement ici Ouais on dirait pas mais même si tu avais falsé avec le câble Ça tend énormément Bon allez c'est bon On a plus besoin de tracteur Maintenant on va récupérer la tronçonneuse Et c'est parti On va couper Il faisait pas chaud et là on commence à avoir chaud Avec la combinaison Alors oui je m'attends déjà à vos commentaires Qu'on n'a pas les EPI On n'a pas les gants etc Je sais C'est pour ça que c'est pas le bon exemple J'en parle pas en vidéo Alors on n'a pas pris les gants et tout Donc ce n'est pas du tout le bon exemple à suivre Bon bah là il reste tout ça à couper Tout ça à couper Et ma soeur avec la petite tronçonneuse Elle coupe les petites branchées et tout Nous avec mon père on coupe les gros trous Donc là c'est une 440 EVL De la marque Eco je crois Il n'y a plus de gazoil Est-ce que mon père m'a laissé la tronçonneuse sans gazoil Bah si Anna Applaudissements Il n'y a plus de gazoil lame elle est morte et en plus de ça il ya plus d'huile on va aller refaire le plein et en mettre de l'huile donc premier réservoir du mélange et le deuxième de l'huile pour la lame et là il ya plus d'huile donc quand il ya plus d'huile c'est pas normal on vient en fait pour le plein d'huile et le plein de gasoil sauf que l'huile se barre plus vite que le gasoil est-ce que je suis doué ou non bon vu s'il reste dans le réservoir mon avis on n'a pas resté longtemps ici bon pour tous qui connaissent pas le fonctionnement une fonctionnelle donc on a un moteur de temps donc vous expliquer en fait dans dans l'essence il ya un petit peu d'huile en même temps ça permet de lubrifier le moteur c'est pas comme dans les voitures où c'est par exemple on en réservoir d'huile et un réservoir de gasoil ou d'essence là il ya un seul réservoir d'essence et en fait on met un mélange donc un petit peu d'essence et un petit peu d'huile pour pour lubrifier moteur et en plus de ça deuxième réservoir donc le deuxième que vous voyez ça que vous voyez là celui-là il sert exclusivement à lubrifier la lame en continu pour éviter qu'elle chauffe et qu'elle taille correctement on est sur les derniers restants de la lame elle n'avait pas été conclue bon on a fini on a fini de déblayer la zone c'est tout propre l'âme qu'on avait fait tomber juste ici on l'a tiré dans le débité sauf la tronçonneuse avait quand on est en panne elle se coupe elle est mal réglée après la style qui fonctionne pas c'est celle-là alors celle-là elle a quelques années donc c'est un peu normal c'est qu'on accélère et broute pour aller à transmettre et à peu près réglé donc moi ce que j'ai fait c'est que je m'en vais je vais voir la station météo pour vous en parler un petit peu en détail et eux ils vont continuer un petit peu mais bon en vrai franchement on commence à en avoir fait beaucoup de bois depuis début cet hiver avec tous les stocks on a réussi à faire il y en a bien pour un ou deux ans sans souci et je pense qu'on va essayer de regarder pour acheter pour trouver une nouvelle transnose parce que tout déconne sauf la petite et bon la petite j'ai utilisé tout à l'heure et à taille rien du tout la lame elle n'est pas la lame est complètement morte donc voilà bon allez on arrête le bois pour aujourd'hui on se retrouve un peu plus tard allez on repart direction à la station météo bon alors en fait pour vous expliquer la station météo on l'avait installé en bas du côté de la serre ce qu'on s'est rendu compte que ça captait pas du tout parce qu'en fait la ferme elle est vraiment tout en bas et s'utilise un réseau un peu spécial et qui est qu'en fait c'est pas comme la 4g ça capte différemment hyper intéressant d'avoir une station ici parce qu'en fait la température qui à la ferme n'est pas la même qui a ici ici on est beaucoup plus en hauteur et on a beaucoup plus de chance d'avoir de gel donc voilà un peu comment se présente la station on peut même hop vous la regarder de temps en temps ils m'ont dit de regarder pour essayer de voir s'il n'y a pas des feuilles qui tourne et c'est de trucs qui bouche la station mais bon là s'il ya des feuilles qui arrivent à tomber ici c'est que franchement pour la batterie on est sur une autonomie de deux ans je crois donc voilà franchement c'est pas de problème et en plus quand il ya plus de batterie en fait il te la change gratuitement donc en fait tu as toujours de la batterie donc en fait a juste à l'allumer a flasher le code qr qui est juste ici donc là cette station elle donne la température elle donne le degré d'hychrométrie donc l'humidité dans l'air et avec des algorithmes des calculs elle arrive à trouver la température qui fait au sol et en vrai ça c'est hyper intéressant parce que bah ok la station est en hauteur mais si il ya des cultures qui sont près du sol c'est le seul qui est intéressant si ça gèle dans le sol bah c'est le seul qu'il faut savoir donc pour les melons et même des cultures qui sont assez fragiles même bon les vignes et tout donc là on va regarder directement sur l'application suncropp donc là j'ai mis ma soeur ma mère et mon père qui ont accès à la station donc eux ils ont pas besoin de payer d'abonnement donc là je vais sur mon profil je vais dans mon exploitation et donc là j'ai ma station ça c'est une deuxième station qui est juste à côté si on décide de partager nos données en fait on a accès aux données des autres personnes sans savoir qui c'est mais on sait que la station qui est par ici par exemple si quelqu'un va avoir l'accès mais il peut l'avoir ça lui évite de payer une deuxième station qui placera par ici quoi s'il ya un mec qui est une station et autant qu'ils partagent ces données quoi donc là regardez on peut avoir les relevés donc là on voit qu'il a plus 24 mm ces sept derniers jours donc effectivement il a plu pas mal du tout on peut avoir l'historique d'aujourd'hui donc il n'y a pas depuis aujourd'hui hier il est tombé 8 mm sur les sept derniers jours 24 mm on peut voir les données de températures d'hier à une heure du matin il faisait 9 degrés c'est descendu au plus bas à 6 degrés enfin là c'est un monté c'est redescendu c'est toutes les stations avec les températures très stress très stress il fait pas froid pour un mois de janvier franchement et pour moi les trucs qui sont les plus intéressants c'est la prévision médéo l'avantage c'est qu'en fait c'est pas une prévision météo tâche soit en choisir plusieurs donc là par exemple on voit que mardi ils annoncent 0 bon il a pu 0 mercredi 3 mm et en fait on peut choisir plusieurs modèles météo là je suis sur météo blue mais il ya aussi à rome 2 et arpège qui sont des modèles météo de météo france celui-là il est un modèle de haute résolution à court terme c'est plus précis sur les données où vont tomber la plus en détail mais par contre c'est seulement sur deux jours et non pas sur 7 jours par exemple donc voilà pour la station je voulais vous en parler rapidement c'est qu'elle c'est un partenariat mais voilà c'est quand même intéressant pour nous penser qu'on n'aurait pas forcément l'utilité parce que ben en fait on n'a pas des parcelles à 20 30 km les parcelles sont vraiment genre à 500 m maximum donc la météo ne change pas beaucoup mais en fait on regarde tout le temps personnellement je regarde pratiquement tout le temps mais en fait le temps qui fait la météo s'il a gelé et aussi on peut recevoir des alertes gel mon père qui par exemple a pas un téléphone high tech avec l'application on peut qu'à mettre son numéro et si j'aime et recevra un sms comme quoi ben en fait bas ici dans cette personne là il est en train de geler ou alors il va presque gelé donc faire attention quoi bon les amis je suis de retour à la ferme bon je pense on va s'arrêter là j'espère vous aurez aimé cette petite vidéo malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux encore une fois mais bon normalement la semaine prochaine devrait se passer beaucoup de choses parce qu'on va recevoir enfin les clôtures pour le poulailler on a une petite réparation à faire sur le renault donc ça normalement je vous le filmerai aussi donc ça va surtout être la partie poulailler de ma sœur qui va être qui va commencer à arriver là on va recevoir les poulaillers les clôtures et c'est donc voilà n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu j'espère que ça vous aura plu moi j'ai vraiment aimé faire du bois évidemment merci beaucoup à scène crop qui m'ont fourni la station ça fait super plaisir je vois les amis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo c'était starvio n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique famille agri bon là ça fait toujours très plaisir merci à vous à la prochaine allez ciao tout le monde